Revenons-en à Alexandre Alamy qui est notre invité et le film qui sera en salle mercredi, Tout le monde debout, c'est l'heure de Thomas Croisière. Par Jupiter présente Le cinéma de Thomas Croisière Bonjour Alexandre Alamy, j'imagine que vous me connaissez. Thomas Croisière, chroniqueur cinéma et accessoirement organisateur de soirées privées mais j'ai décidé de ne plus en assurer la promotion sur cette antenne car j'ai constaté que cela a brouillé l'écoute de nos auditeurs et nous savons qu'il faut toujours brouiller l'écoute avec délicatesse. Et de la délicatesse, il y en a dans le premier film de Franck Dubosc, Tout le monde debout. Attention, afin d'éviter tout malentendu, je préfère vous prévenir, Tout le monde debout n'est pas un biopic. Oui, je sais qu'entre les heures sombres et Barbara, on ne voit plus que ça des biopics au cinéma mais non, Tout le monde debout n'est pas la biographie du mari de Chantal Goya, Jean-Jacques Debout. Ce n'est pas non plus l'adaptation d'une histoire vraie. Oui, je sais qu'entre Pentagon Papers et The Disaster Artist, on ne voit plus que ça des histoires vraies au cinéma mais Tout le monde debout n'est pas l'histoire vraie du moment de solitude de François Feldman qui, emporté par son enthousiasme au téléthon, cria Tout le monde debout. Je me doute, Alexandra, que vous avez dû le voir et le re-revoir lors de votre marathon promo mais je ne résiste pas au plaisir de réécouter ce moment avec les auditeurs de France Inter qui ne regardent pas la télévision pour ne pas payer leur devance. Tout le monde debout, là-bas ! Le plus magique, c'est ce là-bas, qui n'est pas un hommage à Jean-Jacques Goldman mais bien un constat de « Oh putain, comment je rattrape le truc ! » Cet instant magique a été repris par les Kids United qui, non contents d'avoir massacré Michel Sardou et assassiné Johnny Hallyday, d'ailleurs, information exclusive par Jupiter, c'est après avoir entendu un album des Kids United que Johnny aurait décidé de déshériter non pas ses deux enfants mais bien tous les enfants du monde. Voilà, j'espère que maintenant que cette information est connue, cela va dépassionner le débat autour de son héritage car j'ai l'impression qu'il y a d'autres informations qui mériteraient d'être abordées dans les journaux. En attendant, je ne résiste pas non plus au plaisir de vous faire écouter ce moment des Kids United au téléthon. Tout le monde debout, levez-vous ! Levez-vous ! C'est magnifique ! Ne cherchez pas, ne cherchez pas, en trois albums, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. Tout le monde debout. Et donc l'histoire de Jocelyn, dragueur et menteur impénitent qui se retrouve à devoir se faire passer pour un handicapé afin de séduire Florence, elle-même en fauteuil. Florence, que vous interprétez Alexandra ? Et s'il n'y avait qu'une raison d'aller voir ce film, ce serez-vous. Vous êtes à tout le monde debout, ce que Baudérec est à elle, Jen Fonda à Barbarella, Claudia Cardinal, ah il était une fois dans l'Ouest. La milf que vous êtes. Non pas la maman à qui on voudrait compter Fleurette, mais la magnifique interprète lumineuse du film, milf donc, irradie de sa beauté, de sa générosité, de son sourire, cette comédie romantique. Vous êtes énormément investi dans votre rôle en apprenant le violon et le tennis en disport, me rappelant à quel point j'aurais aimé pratiquer avec vous le tennis en pension. Les amis du Contre-P apprécieront. Mais des raisons de voir ce film, il n'y en a plus d'une. Et je remercie Franck Dubosc d'avoir réussi à démontrer que oui, on peut faire se gondoler la France en Patrick Chirac au service de l'un des meilleurs jeux de mots de l'histoire pour mémoire. Christophe Colomb a découvert l'Amérique et moi j'ai découvert en plastique, tout en réussissant un film drôle et élégant sur un sujet casse-gueule. Alors qu'aujourd'hui on ghettoïse les comiques avec un César du public, Franck Dubosc nous rappelle que l'on peut être amusant et intelligent, voire même rigolo et sensible. Alors oui, c'est pratique de mettre les gens, en fauteuil ou non, dans des cases. Mais Steve Martin a montré que l'on pouvait être à la fois un immense fantaisiste et un excellent comédien. Ben Stiller, un grand comique et un formidable réalisateur. Quant à Louis Siquet, il a prouvé qu'on pouvait être un humoriste de génie et un exhibitionniste. Tout le monde debout, comme intouchable ou patient avant lui, prouve que l'on peut se jouer des a priori en s'amusant. Tout en n'en faisant pas le sujet principal de son film d'ailleurs. Ce film repose avant tout sur le mensonge, puisque Jocelyn cherche en vain le grand frisson, car comme il le déclare, « Baiser en étant moi, même ça, ça ne me passionne pas ». Notre héros se retrouve donc enfermé dans son mensonge, comme Bébel dans Joyeuse Pâques, lorsqu'il ne trouve rien de mieux à répondre à Marie Laforêt qui le surprend avec Sophie Marceau que « C'est ma fille ! » Ici, remplacé par « C'est mon fauteuil ». Mensonge fondateur dont notre héros ne peut se relever, sans risquer de perdre son amour, car tel Jean-Claude Duss, il pense que ce n'est que sur un malentendu que ça peut marcher. Ou plutôt ici, au roulé. Oui, tout le monde debout est avant tout une belle histoire d'amour. Et si, comme Jocelyn, j'ai d'abord eu le béquin pour votre sœur, interprétée par la calipige Caroline Anglade, je suis comme lui, tombé amoureux de vous, Florence. Et cela justifie à lui seul que je passe 1h40 dans un fauteuil. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller vous asseoir devant tout le monde debout, éventuellement à vous y rendre en deux roues. Et si vous y allez avec Ed Sheeran, ça fera trois roues. Merci !